Bonjour! Aujourd'hui, j'ai reçu Caroline Coiré, qui est venue nous parler du fameux diagnostic de TDAH. En fait, Caroline, elle nous a premièrement décrit qu'est-ce que c'est, donner une définition du TDAH, mais elle nous a surtout donné des trucs concrets pour agir sur ce qu'on observait avec notre enfant pour l'aider dans son développement. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Grandir Ensemble! Par placote. Bonjour Caroline! Salut! Merci d'avoir accepté encore une fois mon invitation pour le podcast. Je te laisse te présenter, puis ensuite on se lance dans notre sujet. Donc, bien merci encore de m'inviter pour une deuxième fois. Donc, je m'appelle Caroline Coiré, je suis intervenante psychosociale. Ça fait 15 ans maintenant que je travaille avec les jeunes, les familles. Je suis propriétaire de deux cliniques privées, une dans les Laurentides et une au Saguenay. Oui, c'est vrai! La dernière fois qu'on s'était vues, t'étais en processus de... Oui, c'est sûr de la Sécursale. On est en expansion des deux cliniques en même temps aussi. Donc, on accompagne beaucoup de familles, une belle équipe de cliniques autour de moi. Je suis l'auteur du livre L'enfant stressé. Que j'ai lu du début à la fin et qui m'a été d'un précieux support. Puis, bien, je suis maman aussi. J'ai deux enfants de 3 et 6 ans. Donc, ma petite Mégane, ma petite Jade. Alors, voilà. Ça me fait plaisir d'être là avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui, je t'ai invitée pour parler du TDAH, donc du trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, le fameux H. Commençons par dire qu'est-ce que c'est le TDAH? Qu'est-ce que ça mange en hiver? Est-ce que c'est un diagnostic officiel? Est-ce que... Comment ça se passe? Je dis ça. Mais en fait, le TDAH, c'est un trouble, en fait, qui va venir affecter les fonctions exécutives. OK. Donc, tu vas faire ça simple. Ça va affecter l'attention, la concentration, la mémorisation, l'organisation, planification. Donc, on comprend que ça vient jouer dans plusieurs aspects de la vie. Oui, oui. Puis, il n'y a pas un TDAH pareil. Exact. Donc, on peut parler de TDAH, TDAH, maintenant de TDAIHI. Oh, IHI. Là, il va falloir que tu m'éclaires. Donc, TDAH, trouble déficitaire de l'attention. Il y en a vraiment, ça touche l'attention, la sphère attentionnelle. Donc, quand on dit dans la lune, c'est ça, l'attention. Bien, ce n'est pas toujours être dans la lune. OK. C'est ça. Puis, c'est parfait qu'on aille dans ça, démystifier. C'est-à-dire qu'on va dire qu'il n'est pas tout le temps dans la lune. Il est capable d'être attentif sur quelque chose. C'est que la façon d'être attentif va être perturbée. Donc, l'enfant est capable de porter attention sur des choses. Mais des fois, ça va être plus dur à certains moments donnés. Il va être plus distrait avec son environnement. Son attention, elle va être très fluctuante. Donc, elle ne sera pas toujours égale. Une personne a une attention égale tout le temps. Mais son attention va plus fluctuer. Il va devoir beaucoup compenser pour se ramener à être de plus en plus attentif, rester dans la tâche. Puis, ça demande extrêmement d'effort. Ça brûle, l'enfant. Il est fatigué à la fin de ses journées. Il est très fatigué. Oui, je comprends. Donc, on parlera tantôt de l'effet sur les émotions. Oui, absolument. Donc, TDA. TDA, TDAH, donc avec la composante d'hyperactivité. Et c'est là où il faut faire attention, où on s'imagine le TDAH comme une petite toupie. Oui, exact. L'enfant qui court, qui tombe en bas de sa chaise, qui n'est pas capable de rester assis. Mais ce n'est pas rare que l'anxiété à l'adolescence va se traduire dans la tête. Donc, le H, l'hyperactivité serait mentale. Oui, je comprends. Puis là, on dit, il n'y a pas de TDAH. Il n'y a pas de TDAH. Ce n'est pas vrai. Non, lui, ça y joue dans la tête. Sa tête, elle roule à 1000 heures tout le temps. Puis, on voit ça beaucoup des enfants qui avaient un TDAH. Donc, le moteur, très moteur, il bougeait beaucoup. Puis là, on voit que ça se déplace à l'adolescence. Ça se transforme, en fait. Donc, le TDAH se transforme aussi avec le temps. Oui. Donc, la façon que tu le vis à 6 ans, à 12 ans, à 20 ans, ça évolue. Ça évolue, absolument. Puis, le TDAH, c'est avec la composante d'impulsivité. OK. Est-ce que... Oui, avant... Parce que moi, c'est la première fois que j'entends ça. Puis pourtant, je suis quand même dans le milieu et tout. Est-ce qu'avant, ça, c'était plus catégorisé comme hyperactif, comme le H, mettons? Bien, je ne peux pas expliquer où c'est arrivé, à quel moment. Moi, ça fait dans les 15 ans que je travaille avec les jeunes. Je le vois depuis une bonne dizaine d'années. OK, quand même. Donc, OK. Ça fait quand même quelques années qu'on le voit. C'est peut-être juste parce que ce n'est pas mentionné, dans le fond. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je pense que le TDAH, tout le monde sait ce que ça veut dire. Exact. Tout le monde dit TDAH. OK. Mais il y a différentes formes. On parlait de la forme mixte. Donc, il y a toutes sortes de formes de TDAH. Mais l'idée, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas un TDAH pareil. Puis de se dire, ah bien, cet enfant-là doit en avoir un ou doit pas en avoir un parce que ça ressemble ou ça ressemble pas aux autres. Il faut s'abstenir. Ça prend vraiment une évaluation complète pour identifier est-ce qu'on est dans une situation de TDAH ou non. Puis sur quoi il faut intervenir. OK. Donc, le I, c'était pour impulsivité. Impulsivité, c'est ça. C'est ça, parfait. Donc, ça décrit peut-être un peu plus précisément les défis de l'enfant. C'est ça. Ou de la personne parce qu'il y a des adultes aussi qui ont ce diagnostic-là. Parfait. Puis là, tu dis, ça nous prend un diagnostic. Donc, on soupçonne qu'il y a quelque chose, le service de garde nous parle, le professeur nous parle, parce que des fois, ça arrive plus tard dans le cheminement, dans la vie. On a des doutes, peu importe, vers qui on se tourne pour ce diagnostic-là. Est-ce que n'importe qui peut diagnostiquer un TDAH? Non, non, c'est ça. Donc, ça prend... Mais dans les faits, là, il y a des médecins qui vont poser le diagnostic. Il y en a qui ont beaucoup plus de connaissances que d'autres, qui vont le poser de façon plus juste. Pour autant, ce qu'on recommande, c'est toujours d'aller vers une évaluation en psychologie. Donc, un psychologue, un neuropsychologue, pour faire un portrait global, parce qu'il faut faire attention quand on voit la grille diagnostique, de se dire, ce n'est pas des X que je mets dans des cases, là. Ce n'est pas ça, un TDAH. Ça dépend de plein de choses. Si on prend, par exemple, la composante d'hyperactivité, mais un enfant anxieux peut s'agiter, peut bouger pour compenser, éliminer le stress qu'il a. Donc, là, il va grouiller sur sa chaise, il va être moins attentif, il va être moins concentré. Et là, on peut dire, vite, vite, ça ressemble à un TDAH. Donc, si je débarque dans le bureau d'un médecin, puis qu'il se contente de lire ma liste, ça se peut qu'on se retrouve avec un diagnostic qui ne correspond pas à la réalité de l'enfant, qui ne tient pas compte de son environnement ou de son développement non plus. – C'est à ce moment-là qu'on parle de surdiagnostic, dans le fond? – Non, c'est ça. – Moi, c'est ce que j'observe dans ma pratique. Il y a un surdiagnostic qui est réel. Là, je n'ai pas les chiffres exacts. – Oui, on n'embarquera pas dans les chiffres de toute façon. – Non, c'est ça. Puis, c'est connu qu'il y a un surdiagnostic. Il y a eu un mouvement aussi de pédiates. Il y a trop de médications qui sont données aux enfants, trop de psychostimulants qui sont donnés. Et c'est ce qu'on voit dans nos bureaux aussi. On voit des demandes qui viennent des écoles de, pouvez-vous donner un diagnostic de TDAH puis donner une médication? – Oui. – Une école ne peut pas faire cette demande-là. Je veux dire, je comprends. Par exemple, il faut voir le besoin qui est en dessous. L'enfant ne fonctionne pas. Il y a des défis. On sent qu'on a tout essayé. Puis, au moins, c'est comme, va chercher un diagnostic et une médication, ça va t'aider. – Oui. – Mais c'est beaucoup plus large que ça, faire une évaluation de diagnostic. Puis, les recommandations vont être beaucoup plus justes aussi pour cet enfant-là. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Le TDAH existe, le diagnostic existe. Puis, ça prend vraiment une intervention appropriée. Mais c'est ça, ça prend une évaluation. Donc, un psychologue, un neuropsychologue qui va faire le dépistage. Puis, on va voir si ça ne se fait pas en deux minutes. – Oui, c'est ça, c'est long. – C'est long, c'est rigoureux. Donc, quand on voit ce qu'il fait que quelqu'un sort avec une médication et un diagnostic en 20 minutes d'un bureau, alors que l'autre a passé trois jours complets. – C'est ça. – Avec des appels de la prof, le médecin est impliqué. – Des questionnaires qui ne finissent plus pour les parents. – L'intervenance sociale qui est impliquée. J'ai fait des heures d'appels avec un médecin, avec le neuropsychologue, dire, voilà, j'ai vu l'enfant. C'est deux jours de test complets. – J'ai observé ça, ça, ça. – Toi, qu'est-ce que tu observes? – Là, c'est comme moi, ça fait six mois que je travaille avec les jeunes. Voilà ce que j'observe. C'est comme, OK. Puis après ça, on fait, on évalue tout ça puis on a un portrait global. Donc, ça, contre 20 minutes dans le bureau, moi, j'ai un problème avec le 20 minutes dans le bureau. – Oui, puis je comprends parfaitement. Et j'imagine que de faire ce diagnostic-là complet, on rend service à l'enfant aussi parce que, comme tu disais, des fois, c'est de l'anxiété qui est cachée. Donc, on peut aller travailler sur la bonne chose pour donner les bons outils à l'enfant pour après, bien, qu'il continue de se développer à son plein potentiel en lui donnant le bon outil pour sa bonne problématique, finalement. – C'est ça. Puis un enfant, comme tu le dis, de TDAH ou TDA, peu importe, peut avoir aussi de l'anxiété. Il l'a pas de comorbidité. – Absolument, oui. – Donc, il peut avoir un autre trouble associé qui va venir exacerber, augmenter les symptômes. Donc, si on pense que sa sphère attentionnelle est affectée uniquement par le TDA, on va compenser avec des outils où on dit, il est agité, je vais lui donner toutes sortes d'objets sensoriels. Mais alors qu'il a de l'anxiété, cet enfant-là, bien, l'objet sensoriel viendra pas apaiser son anxiété. Donc, c'est là où il faut voir, pour un même symptôme, chez cinq enfants différents, je vais peut-être avoir cinq interventions différentes. – Oui, donc c'est différencier les interventions. – Oui, c'est ça. Puis on rend service à l'enfant, mais et au milieu scolaire et à la famille. Aussi, pour que tout le monde se sente compétent. Parce qu'à un moment donné, tu peux rapidement te sentir dépensé puis te dire, moi, je vois des gens qui ont tellement la volonté d'aider l'enfant. – Ah, puis ça part jamais d'une mauvaise volonté. – C'est ça, c'est une bonne volonté. Puis c'est de dire, là-même, je suis impuissant, je sens que j'ai tout essayé, je ne suis plus capable. Et c'est là que les gens débarquent en urgence dans les bureaux, vous disaient, regarde, trouve un diagnostic, y'a-tu une médication ou quelque chose? On est à bout, là. – Oui. – Donc, c'est plus dans ce sens-là où ça rend service à tout le monde de prendre soin. Parce que quand on prend soin d'un enfant avec un TDAH, on prend soin de tout son environnement aussi. – Absolument. Parce que là, c'est ça. Allons de ce côté-là maintenant. Avoir un enfant qui vit avec un TDAH, ça peut être épuisant. – Oui. – Puis souvent, les parents, ce qu'on entend, c'est, je suis à bout, là, donnez-lui la petite pilule parce que je ne suis plus capable. Tu sais, je suis essoufflée, je suis… Puis c'est, quand on s'investit dans le processus, quand on a le diagnostic, quand on veut mettre des choses en place, mais ça aussi, ça peut devenir essoufflant à la longue de mettre des choses en place. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces familles-là pour bien les accompagner? Tu sais, toi, dans ta pratique, comment tu fais pour bien accompagner les familles? Est-ce que tu impliques l'enfant? Est-ce que tu fais des rencontres? Tu sais, comment ça fonctionne si on veut bien s'outiller comme famille? – D'abord, on n'a pas besoin d'attendre d'avoir un diagnostic pour aller chercher de l'aide. – Ah oui. Je pense que ça, c'est vraiment important. – L'aide, là, on travaille sur les symptômes, pas sur le diagnostic. Parce que, comme je disais, c'est aussi différent qu'il y a de personnes. Donc, c'est de voir c'est quoi les besoins qui sont en-dessous de ça. Puis, qu'il y ait un diagnostic ou pas, on peut faire un bout de chemin ensemble. Peut-être que ça va venir préciser l'évaluation puis ça va venir pister aussi sur ce qui est préférable de faire. Ça va nous éclairer, mais on peut déjà faire un bout de travail. Un parent qui est épuisé, là, de prendre soin puis de prendre le temps de nommer que, hey, t'as raison, c'est normal, c'est rough ce que tu vis. C'est comme si on enlève un poids sur l'épaule de, OK, je suis un bon parent pareil. Les parents ont besoin d'entendre que, non, non, tu fais ce qu'il faut. – Oui, c'est ça. – C'est juste difficile. Puis, il y a une particularité, il y a des défis supplémentaires qui fait qu'on va t'aider, on va mettre des ajustements. Mais, tu sais, moi, je n'ai pas d'enfant qui a le diagnostic puis pour autant, j'ai eu besoin d'aide. – Oui, c'est ça. – Juste être parent, c'est dur. – À la base, c'est ça. À la base, je ne me rappelle plus avec qui je disais ça, mais s'il existait un manuel qui nous donne toutes les étapes une par une puis on les suit puis ça va bien, on se rend jusqu'à notre mort heureux et bienveillant, c'est merveilleux. – Ça n'existe pas. – À la base, ça amène plein de défis et c'est ce que je fais de ma vie, éduquer les parents, travailler avec eux puis pour autant, dans mon rôle de mère, j'ai eu plein de défis. – Mais oui, c'est ça. – Donc, ce n'est pas facile d'être parent. – Oui. – Donc, après, quand ça ajoute à ça un défi supplémentaire, c'est comme, pourquoi mon enfant n'est pas comme les autres? – Hum-hum. – Pourquoi, quand moi, je vais dans les fêtes, j'ai l'impression que c'est tout le temps le mien qui perturbe? – Oui, qui casse des affaires. – Oui. – Que tout le monde me regarde quand je sors parce qu'il crie fort dans le magasin, il court ou il pose 150 000 questions, il ne tient pas en place. Donc, les parents ont l'impression que ça dérange. – Oui. – Puis, c'est là où il faut départager le... Est-ce qu'on veut travailler sur les défis de l'enfant ou on veut travailler sur le regard des autres? Puis, il y a un bout à faire entre les deux où on n'a pas envie de se faire regarder par les autres. Puis, c'est dur. – Oui. – Tu sais, juste pour des crises que nos enfants nous font au magasin, c'est dur de rester bienveillants puis il faut se parler. – Absolument. – Puis, moi, je vous rappelle une situation où ma petite Jade, non, c'était Mégane à ce moment-là, je suis à l'épicerie, tu sais, une trop longue épicerie pour un enfant de deux ans et demi. – On a tous vécu ça. – Puis, elle a fait la méga crise au comptoir de la caisse avec les toutous à gros yeux puis tu sais, une foutre ça direct à l'entrée pour qu'on l'achète de la pelle. – Oui, ça vous les mette. – Puis, elle m'a fait une méga crise là. Puis là, je me rappelle, je l'ai prise dans les bras, je me suis tassée puis elle m'a gifflée devant tout le monde. – Ah! – Puis là, j'étais comme, oh my God, mais en même temps, ça me semble à quoi? Je vais-tu crier après? À deux ans et demi, elle est décompensée, elle est fatiguée. C'est l'heure de sa sieste, je l'ai sautée. Là, je me tasse avec elle, j'y parle doucement puis là, j'entends le monde derrière me dire, mais voyons donc, ça n'a dit pas d'allure. Ça se laisse parler de même, ça a deux ans et demi, ça va être quoi après? Mais je ne commencerai pas à défendre sur la place publique le développement du cerveau de l'enfant. – Oui. – Tu sais, mais c'est dur de rester puis de dire, je m'en fous de ce que tu penses parce que je ne m'en fous pas de ce que tu penses. C'est ça, réalité. – Ça me touche quand même. – Là, elle faisait 10 à penser que j'étais une mère pas d'allure, tu sais. Puis en sortant, il y a une mère qui rangeait son panier puis elle me dit, bravo d'avoir fait ce que tu as fait. J'ai eu beaucoup d'admiration parce que c'est dur de rester calme avec nos enfants quand le monde nous regarde de même, tu sais. – Oui. – Puis pour autant, moi, ça ne m'arrive pas vraiment souvent, là. – Oui. – Tu sais, j'ai des petites filles super calmes, super conformistes. – Oui. – Donc, j'imagine les parents qui débarquent dans mon bureau et qui disent, moi, dans un magasin, ça court partout. Ça crie fort. Ça dit ce que ça passe par la tête. Donc, je suis gênée. Donc, il y a toutes sortes de formes que ça peut prendre. Les profs qui disent, bien, il y a des défis, il y a des défis, puis c'est normal, il faut qu'ils le fassent. – Oui. – Mais à un moment donné, ce regard-là, il est très lourd pour les parents. Puis je pense qu'avant même de voir comment on peut aider l'enfant, j'aurais envie de dire, est-ce que comme société, on peut être un peu soutenant envers les parents puis s'entraider, se soutenir plutôt que se regarder, voyons pourquoi son enfant fait ça, pourquoi il fait ça. Tu sais, je veux dire, on va tous contribuer à ce que cet enfant-là se sente bien dans notre monde. – Oui, puis ensuite, contribuer à la société comme un être humain. – C'est ça. – C'est ça. – Donc, indépendamment du diagnostic, prenons donc soin des parents puis soyons moins dans le jugement, soyons plus en entraîne. Ça va enlever un poids sur les épaules des parents puis il va être déjà plus disponible quand il va revenir le soir à la maison pour prendre soin de l'enfant qui a ses défis. – Oui, oui. – Donc, on travaille ça avant même de voir le diagnostic. Donc, ça, c'est une partie où on prend soin du parent. – Oui. – Puis on voit toujours le parent comme un pilier, juste comme un pont. Puis ce qu'il y a en dessous, le pilier, bien, c'est ton couple, c'est toi comme personne, c'est le soutien, le réseau que tu as, c'est le milieu scolaire. Donc, on va travailler tes piliers parce qu'au-dessous de ça, tu portes des choses qui sont très lourdes, dont peut-être un TDAH. – Oui, c'est ça. – En plus de tout ce que tu as au quotidien, il y a ça qui s'ajoute. – Oui. – Donc, le parent, souvent, ils vont me dire, bien, travaille vite avec mon enfant, il faut que tu l'aides, il faut que tu l'outilles. Mais ce qui attend les piliers, là, ça ne va pas, c'est fragile. – Oui. – Donc, si on veut que ça tienne, il faut travailler avec le parent, le milieu scolaire, la grand-mère qui aide. Tu sais, on va aider ce beau réseau-là. Puis évidemment qu'on va adresser avec l'enfant. – Hum-hum. – On va l'aider. Lui aussi, il a besoin de savoir que, bien non, il est normal. – Oui, c'est ça. – C'est un défi qu'il y a. C'est sa façon d'être. Il y a des choses qui se travaillent, mais il faut rapidement aller dans… T'es capable de faire des choses, mon grand-mère. – Le responsabiliser. – Oui, c'est ça. Oui, t'as une condition, on va en tenir compte, mais des enfants qui vont me dire, ah, bien, si je ne suis pas attentif ou si je ne t'écoute pas dans le bureau, c'est parce que j'ai un TDAH. C'est comme, non, non. Tu sais, ça ne marche pas comme ça, là. Tu sais, ou bien moi, je suis plus excitée où je dis ce que, des fois, je dis des choses, des mauvais mots. Tu sais, mettons, je vais parler trop vite, puis, mais c'est à cause que je suis impulsif. – Oui, non, c'est ça. – On ne va pas excuser. Donc, il y a beaucoup de travail avec l'environnement, avec l'enfant, avec le milieu scolaire. Donc, c'est un partenariat, c'est vraiment un travail d'équipe. – Oui, un travail d'équipe, un travail d'équipe. Puis, tu sais, quand on obtient un diagnostic avec un enfant, c'est un choc aussi pour les parents, même si on s'y attend. D'habitude, c'est comme un choc. Puis ça, je pense aussi que c'est sous-estimé beaucoup que les parents, à ce moment-là, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de soutien. Puis, tu sais, des fois, bon, il y a des diagnostics plus intenses que d'autres à recevoir. Bon, un diagnostic de TDAH, bien, on s'entend que ton enfant, il n'est pas en danger, il n'est pas, tu sais, il est en sécurité encore, c'est sa façon d'être. On vient de mettre le doigt peut-être sur quelque chose. Mais c'est dur à prendre pour un parent ce diagnostic-là. Donc, tu sais, tout ce que tu dis là, les piliers, tout ça, là, à l'annonce du diagnostic, je pense que c'est quelque chose aussi qui devrait être mis de l'avant. Oui, puis je trouve tellement que c'est minimisé, là, tu m'as vraiment en doigt sur quelque chose d'important, ou des parents qui nous disent un an, deux ans après le diagnostic, « by the way, je ne vis pas bien avec ça. » Oui. Je ne comprends même pas encore ce que c'est. Il n'y a personne qui m'a vraiment expliqué. Dans le bureau, j'ai reçu le diagnostic, on a lu le rapport, ils m'ont expliqué ce que c'était, mais le parent, il n'entendait rien. Lui, il a reçu un diagnostic. Il y en a pour qui ça met un bomb. C'est comme, « OK, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui fais les choses mal. Ce n'est pas moi qui ai manqué un bout. » Les parents cherchent souvent « quel moment? Qu'est-ce qui est arrivé? Où? Comment? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? » Oui. Ce n'est pas ça. Donc, des fois, ça la pèse, mais des fois, ça fait mal aussi. Puis c'est comme, on a l'idée de l'enfant qu'on veut avant même de l'avoir. Oui. Donc là, quand ça ne se passe pas, ce n'est pas comme l'enfant me déçoit. Ce n'est pas ça que j'entends parce qu'il y en a qui me questionnent. Mais là, les parents sont déçus. Non. Ils sont déçus. C'est qu'ils ont peur. Ils se disent, « Est-ce qu'il va avoir les mêmes chances que tout le monde? Est-ce qu'il va être heureux? Est-ce que ce que j'espérais pour lui est possible? » Mais ça, ça s'appelle un deuil. Puis il faut en prendre soin. Oui. Puis de mettre ça sur la couverte en disant, « Alors, on va vous outiller, on va vous donner des trucs, on va vous expliquer les objets sensoriels. » Ils ne sont pas là. Puis c'est là où il y a des difficultés qui perdurent tellement trop longtemps à mon sens. Si on prenait soin de faire les choses correctement puis de revenir à la base, de prendre soin de l'hygiène de vie, ne serait-ce que ça. Prendre soin de comment ils dors, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils bougent, les écrans. On en reparlera. Les écrans, on va en reparler. Je te reçois pour en parler plus tard. C'est ça. où l'hygiène de vie, il faut en prendre soin. Oui. Et ça va vraiment atténuer les symptômes de TDAH. Donc, des fois, je me dis, les parents portent en eux beaucoup plus de connaissances qu'ils pensent pour gérer le TDAH de leur enfant. Oui. Mais à force de donner des conseils puis de lire, tu sais, il y a des conseils, ça pleut partout, là. Oui, absolument. Puis tous les conseils ne se valent pas. Et tous les livres qui existent aussi. Oui. Il y a tellement d'outils. Ça n'a pas le bon sens. C'est le fun. Puis en même temps, c'est dur pour le parent de dire à travers tout ça, il se déconnecte de son instinct puis il ne s'écoute pas ou il ne s'écoute plus. bien là, j'ai lu tel truc, tel truc, tel truc. Puis c'est comme, mais toi, tu en penses quoi? Puis ils pleurent puis ils sont comme, je ne suis tellement pas à l'aise. Oui. Mais reviens à ce que toi, tu sais qui est bon pour ton enfant. Qui est bon pour tous les enfants. C'est ça. C'est ça. Je veux dire, il faut se connecter à notre instinct puis les parents, ils portent en eux beaucoup de connaissances puis je pense qu'un grand travail des intervenants puis de ceux qui l'accompagnent, c'est de te reconnecter à leur instinct et de faire, t'as une minute, t'es un parent. Oui. T'es un parent puis t'es l'expert de ton enfant. Exact. Après, on va t'outiller puis on va t'éduquer sur le sujet, on va t'accompagner, mais il faut que le parent reste une pièce centrale. J'arrive pas dans leur vie en disant, là, tout à coup, qu'un TDAH, je deviens l'experte de votre enfant. Oui. Pantoute, je ne connais pas cet enfant-là. Je sais juste qu'un diagnostic, il faut que j'apprenne à les connaître. Donc, c'est là où, revenons à la base, peu importe le diagnostic, revenons à la base, ça fait un changement considérable. Mais j'aime ça ce que tu dis parce que des fois, on est propulsé dans le monde des diagnostics, peu importe le diagnostic, puis effectivement, on veut aller chercher de l'information, on veut aller, puis là, il y a plein de professionnels, on devrait faire ça, on devrait faire ça, on pourrait l'aider de cette façon-là, de cette façon-là, puis on se dit, wow, OK, puis moi, je l'ai vécu récemment avec mon petit coco qui n'a aucun diagnostic, il n'a pas de diagnostic, mais on soupçonne que l'attention est fragile, on soupçonne qu'il a besoin de plus bouger que les autres, bon, depuis toujours, mais il est rendu à 8 ans, puis il n'a pas de diagnostic, mais il ne dormait plus, il ne dormait plus, donc là, son attention a foutu le camp, sa surexcitation rendue au 5 à 7, le fameux 5 à 7, le soir, était explosée, il faisait des dégâts par-dessus des gars, il tombait en bas de sa chaise, je l'aurais mis dans le bureau d'un médecin, j'aurais tout décrit ça, puis il aurait dit TDAH à côté, à côté, à côté, mais là, moi, ce que j'ai dit, c'est, pour vrai, cet enfant-là fonctionne à l'école, là, il ne fonctionnait plus vraiment, tu sais, bon, c'est vraiment l'attention, on a réglé le sommeil et tout d'un coup, ce petit garçon-là était rendu fonctionnel, je ne dirais pas qu'il était, je ne dis pas que là, présentement, il n'y a plus aucun défi, ce n'est pas ça, depuis qu'il est né, il y a des défis là-dessus, même son enseignante, son enseignante a dit, écoute, il est là, il est présent, il répond comme il faisait au début de l'année, parce qu'au début de l'année, il était moins fatigué, c'était les vacances d'été, tout ça, on a juste réglé ça, son heure de sommeil qui, tu sais, il finisait par s'endormir à 11 heures, mais là, on a commencé, tu sais, à la routine, tu sais, on a instauré des choses, on a instauré la mélatonine aussi, une petite affaire de mélatonine, juste pour lui donner un petit coup de pouce et tout à coup, bang, cet enfant-là est fonctionnel. On n'a pas éliminé, peut-être, qu'il y a quelque chose au bout de la ligne, qu'est-ce qu'il va ressortir à un moment donné. – Puis dans les faits, on s'en fout qu'il y a un TDAH ou pas. – On s'en fout, exact. – Tant que ça n'interfère pas avec son fonctionnement, – Exact. – Bien, on s'en fout. – Exact. – Il est comme ça. – C'est ça. – Puis c'est là où, ça va arriver là, qu'il y a des enfants qui vont arriver vers 10, 11, 12 ans, que là, au passage secondaire, enfin, coudonc, il y a quelque chose qui va là. Tout ce qui fonctionnait ici pour compenser les défis, là, ça ne marche plus. – Oui, par exemple, je pense aux enfants qui apprennent très, très vite. Là, ces enfants-là, ils ont de la facilité, même s'ils regardent par la fenêtre à longueur de journée, même s'ils n'écoutent rien, même s'ils pensent à ce qu'ils vont faire le soir, ça n'a pas d'importance. Ils comprennent. Ils entendent la prof le dire une fois, bang, c'est fait, ils comprennent. Mais à un moment donné, c'est plus suffisant, ça, parce que les notions se complexifient, ça devient, bien, il y a des matières de plus qui embarquent, qui demandent un peu plus de concentration, un peu plus de… – La rive à l'adolescence, c'est tout le changement – Les changements hormonaux. – Bien oui, ça aussi, c'est un point, c'est vrai, je n'ai pas pensé à ça. – Ça, il faut tenir compte de tellement de choses. Ça arrive, donc on dit, voyons, est-ce qu'il a pensé sous radar? Mais non, il était capable, il avait des capacités à compenser, puis il s'organisait, mais là, plus la charge est grande de ce qu'il lui est demandé, plus c'est complexe les tâches qu'on lui donne, mais plus les défis ressortent, puis c'est correct. Donc, il y en a qui vont me dire, on suspecte qu'il y a tel ou tel défi sur lequel on travaille, puis ça va bien. – Oui. – Donc, il dit, est-ce qu'il faut que j'aille chercher un diagnostic? Mais je suis comme, c'est à vous de dire, c'est pas à vous de dire si tu as besoin de un diagnostic ou pas, mais c'est quoi l'intention? Est-ce que l'intention, et si c'est de l'aider à mieux comprendre, à cerner, bien, on vient de le faire. – Oui. – Donc, pour autant, il y a plusieurs familles qui vont consulter un psychodicateur à un travail social, un psychologue. – Qui n'auront jamais de diagnostic. – Non, puis qu'on soupçonne que, mais il y en a pour qui on va toujours soupçonner que, mais on va trouver des façons de faire qui conviennent et qui assurent son bon fonctionnement, son bien-être aussi. – Oui. – Donc, à ce moment-là, ça va. C'est pas une course au diagnostic. L'idée, c'est de voir comment on peut répondre aux besoins de l'enfant. – Oui. – De plus, de le voir de cette façon-là, je pense qu'on s'enlève un poids sur les épaules. – Oui. Puis, ça m'amène à te poser une question pour les parents qui nous écoutent, là, parce que souvent, quand tu rentres dans un processus diagnostique avec ton enfant, tu te reconnais dans plusieurs choses, OK? Moi, je le sais, on est passé au travers d'un diagnostic d'autisme. – OK. – Puis, on faisait les questionnaires, on était comme, mais ça, c'est moi un petit peu, quand même. Mais on a tous des traits de quelque chose, puis notre enfant, il retient pas du voisin, il veut, veut pas, là, tu sais. Bon. Mais, il y a de plus en plus de parents qui passent aussi par, en se disant, « Hey, mon doux, mais finalement, c'était peut-être ça, moi, que j'avais. » Puis, là, ils se rendent compte, puis des fois, par curiosité personnelle, ils vont chercher un diagnostic, ils vont faire les évaluations, puis après ça, ils se disent, « Wow, la lumière fut, tu sais, j'ai enfin des réponses à pourquoi, moi, c'était comme ça. » J'imagine que c'est aussi un enfant qui reçoit un diagnostic de TDAH, puis tu l'as bien dit tantôt, ça n'excuse rien. – Non, c'est ça. – Tu sais, mais ça doit pouvoir aussi appuyer certaines choses quand tu travailles avec cet enfant-là, tu sais, de dire, « Bien, écoute, toi, ton cerveau, il fonctionne comme ça, on part de là maintenant. » – C'est ça. – Tu sais, c'est ça, ça peut aider aussi, tu sais, les intervenants peut-être à mieux expliquer à l'enfant pourquoi les choses sont mises en place. – Bien, c'est sûr que, tu sais, ça peut éclairer, ça peut venir expliquer, effectivement. Les parents qui se reconnaissent en même temps, bien, comme tu dis, on l'a élevé, cet enfant-là. – Oui, c'est ça. – Diagnostique ou pas, tu sais, il y en a qui vont me dire, par exemple, « Ah, OK, moi aussi, j'ai une tête folle, puis là, mon enfant, il est comme moi, il bouge tout le temps, puis moi, je suis tout le temps en train de grouiller, puis tout ça. » Tu sais, mais tu as un parent full anxieux qui compose en mille projets, puis il est comme ça. C'est-tu un TDAH ou pas nécessairement? – C'est son trait de caractère, c'est son façon d'être. – Mais l'enfant est exposé à un parent qui grouille tout le temps. Après ça, l'enfant, il a-tu un TDAH? Chez eux, tout le monde grouille de même. – Oui. – Ou tu sais, on prend un enfant qui, par exemple, dernièrement, j'ai un enfant comme ça dans un bureau, sa famille, ça bouge chez eux, c'est des sportifs à côté. Ça bouge, ça bouge, rester en place huit heures à l'école, ça le rend fou. – Bien oui. – Il est comme « faut que je bouge, faut que je bouge, faut que je bouge. » Est-ce qu'un TDAH pas? – On le sait pas. – On le sait pas. Mais cet enfant-là a besoin de bouger. Mais là, quand il ne bouge pas, pour qu'on demande de se tenir sur une chaise, on pense qu'il y a un problème. – Oui. – Il y a ça aussi qu'il faut faire attention de « est-ce que l'enfant a un problème ou il y a un problème de fonctionner dans le moule qu'on lui donne. » – Ah, c'est ça, oui. – Là, c'est une nuance qui est importante. – Oui. – Après ça, je comprends, le milieu scolaire, elle ne peut pas dire « free for all ». – Oui, mais de plus en plus, les classes flexibles, les aires ouvertes, on peut travailler à l'extérieur de la classe, on le voit de plus en plus quand même. – Il y a beaucoup d'adaptations qui sont faites. C'est sûr que ça prend un certain cadre pour tout le monde, mais ça ne convient pas à tout le monde. Ces enfants-là qui ça ne convient pas, que ça ne fonctionne pas, ne sont pas moins bons pour autant, ne sont pas problématiques pour autant. Dans la vie, il y a des jobs qui ne me conviendraient jamais. Si tu le mets là, on va te dire que je suis si poche et si pas correct. – Oui, oui. – Puis dans ce que je fais, je réussis très bien. – Puis tu es bien et tu es heureuse, puis c'est ça. – Donc comme adulte, on a le luxe de choisir ce qu'on fait et comment on le fait. L'enfant n'a pas ce luxe-là. Combien d'adultes, on va prendre des pauses, on va aller parler à notre collègue, on va aller se refaire un café, on va aller se dégourdir. – Moi, j'ai toujours un exemple qui me vient en tête, c'est le silence dans les corridors d'école. Puis moi, mes enfants me l'avaient dit à un moment donné. Là, je ne comprends pas. J'ai dit, nous autres, ils nous demandent d'être en silence. Puis les profs, eux autres, ils se racontent leurs affaires dans le corridor. Mais si tu regardes dans des assemblées, mettons, il y a toujours des adultes qui placotent. Puis nous, dans la classe, on est là, hé ho, mon ami, on est en silence. Mais c'est ça, c'est tout ça, même comme adulte, on le fait, on a de la misère. – Enseignons-leur le gros bon sens plutôt que la règle de silence dans le corridor. – Oui. – Tu sais, on est dans un espace où il y a plein de monde. Je veux dire, on parle à voix basse. – Oui. – Si on sait que les autres sont en cours, tu te déplaces à la salle de bain. – Bien oui, – T'es en silence. – Silence, parce qu'il y en a d'autres qui sont en train de travailler, mais ils doivent comprendre pourquoi ils le font. – Oui. – Une règle pour une règle, ça ne tient pas. Donc, il y a un code de vie, il y a une façon de se comporter en société, puis c'est ça qu'on doit leur apprendre. Ça va être bien plus porteur que de dire silence, sinon tu as un biais, par exemple, devant les conduites. – Oui. – Ça ne l'éduque pas, les enfants, ça. – Non, c'est ça. – Mais pour autant, moi, je vois beaucoup de… Cet enseignement-là est de plus en plus présent dans les écoles où on y va avec le gros bon sens, on explique aux enfants les façons de faire, puis ça fonctionne bien mieux. – Souvent, quand la cloche n'est pas sonnée, t'es en silence, mais quand la cloche chône pour la récréation, bien là, c'est le moment de faire du bruit, là, c'est correct. – C'est ça. – Oui, effectivement. Puis j'imagine que, tu sais, des fois, on parle aussi avec le TDAH pour revenir à ça, mais il y a des comorbidités aussi des fois, puis j'imagine que parfois, quand tu arrives avec un enfant qui a plusieurs diagnostics, bien des fois, ce n'est pas le TDAH comme tel qui est important, sur lequel c'est primordial de travailler, tu sais, tantôt on a nommé l'anxiété, entre autres. Puis est-ce que des fois, tu sais, tu vois, des enfants ou des… que tu travailles sur quelque chose d'autre en périphérie, puis finalement, bang, le TDAH, ce n'est quasiment plus une problématique finalement. Ça doit t'arriver de voir ça. – Oui, oui, absolument. – C'est ça. Donc, de là, tu sais, tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, de sauter à la médication pour avoir la solution ou d'obtenir un diagnostic rapidement ne devient plus nécessairement une option première. – C'est ça. Puis, il y en a pour qui, là. Bien, tu sais, la médication, c'est comme tu pèses les pour, tu pèses les contre. Il y a des avantages, il y a des inconvénients à la médication. Puis, à un moment donné, je ne porterai jamais un jugement de parents qui disent, là, c'est l'heure de… – Non, absolument pas. – Je veux dire, on va peser les pour, les contre, on va expliquer les avantages, les risques, on va expliquer sur quoi il faut travailler aussi. – Si c'est un choix éclairé, dans le fond. – Ça ne suffit pas de dire, je donne une médication et c'est tout. – Oui. – Ça ne suffit pas, ça prend du soutien, de l'accompagnement, de l'éducation, de l'information. Il y a beaucoup de choses à faire en amont de ça puis en connexion à ça. – Oui. – Mais il y en a pour qui, je veux dire, ça change leur vie. – Absolument. – Tu sais, donc je ne vais pas dire courir après votre médication, ça change la vie de tout le monde. Ce n'est pas vrai puis tout le monde n'en a pas besoin. – Oui. – Mais il y en a pour qui, ça fait une différence monumentale puis ça permet de mettre en place des choses. – Oui. – Donc, c'est là où, parlez avec votre médecin, parlez avec le pharmacien, parlez avec des spécialistes, ils vont vous expliquer, ils vont nuancer et ils vont pouvoir travailler des choses avant vous avez le temps de choisir. – Oui. – Tu sais, donc les parents sont déforgés, il faut que je décide maintenant, mais attends, il y a plein de choses qu'on peut faire là, maintenant. – Oui. – Tu sais, donc, et la médication fait partie. – Oui. – Mais ce n'est pas l'unique chose. – C'est ça. Parce que, tu sais, par exemple, si on voit les notes de notre enfant à l'école qui diminue, qui diminue, il est en échec scolaire, il n'a pas d'amis des parents, mais c'est un peu comme, par exemple, quelqu'un qui est diabétique, oui, il va avoir de l'insuline, mais il faut qu'il surveille son alimentation, il faut qu'il fasse du sport, tu sais, il y a d'autres choses à travailler aussi en périphérie. – Il faut faire attention avec cette comparaison-là, puis elle est très fréquente, où le diabétique, je pense à ma soeur, diabétique de type 1, elle n'en produit pas d'insuline. – Oui. – L'attention, ça se travaille tout le temps. – OK. – Peu importe combien tu as un TDA, ça se travaille. – Oui. – Ça s'apprend, le cerveau est extrêmement modelable, ça ne veut pas dire que ça va être facile, mais c'est là où il faut faire attention parce qu'après, ça l'amène des fois à des, oui, mais lui, c'est sûr qu'il ne peut pas faire ça. – Je comprends. – Puis, il faut être ultra responsable puis enseigner à l'enfant qu'il peut apprendre ces choses-là. Peut-être que ça va être plus dur, puis c'est ce que j'explique aux enfants. – Oui. – C'est pas que pour toi, ça va être plus dur que pour un autre, OK? Mais on va te montrer des façons de faire puis on va trouver ta façon à toi. – À toi. – Mais tu vas être capable de le faire. Puis, ils sont capables de le faire. Mais il y en a pour qui c'est beaucoup plus dur que d'autres, ça c'est dit. – C'est un plus gros défi. – Oui, il y a des défis, mais c'est ça, c'est d'aller doucement puis de revenir tout le temps à la base. – Oui. – Remettre l'hygiène de vie en place. – Hum. – Les relations familiales, c'est comment? L'attention dans la maison, l'attention qui est donnée à l'enfant, le temps de qualité passé avec l'enfant. Comment vont les parents? – Oui. – Comment vont les parents? – Oui. – Je veux dire, c'est de nature, imagine, là, je vais mettre un portrait, mais des parents qui sont en processus de séparation, tu as un des deux parents qui est semi en dépression, il y en a un qui a perdu son travail, ils ont des problèmes financiers, la COVID leur tombe sans la tête. Y a-tu un TDAH ou cet enfant-là? Ça se peut qu'il y en ait un, puis que ça soit vraiment pire avec tout ça. Mais c'est quoi l'urgence de poser un diagnostic? On a une photo dans le temps d'un enfant dans un contexte désorganisé. À mon sens, la priorité, c'est de réorganiser le contexte familial. Ça, il faut travailler ça bien avant d'y mettre un diagnostic. – Oui. – Parce qu'après, sur quoi on travaille? Ce que je vais mettre en classe pour l'aider d'être attentif, – Ça ne servira à rien. – Oui, c'est comme Sonia Lui bien dirait son mammouth dans la tête, là. – Oui, il est gros, là. – Tu sais, il est gros, là. – Il est gros, là. Est-ce que ces difficultés attentionnelles vont être palliées parce qu'il y a des coquilles sur ses oreilles, parce qu'il y a des panneaux autour de lui, parce qu'on est relié la consigne, parce qu'il y a 15 minutes de plus de temps de travail? Non. – Oui. – Non. Puis là, l'enfant va se trouver poche parce que malgré tout ce qu'on met en place, il n'est pas plus capable. – Hum-hum. – Donc, il faut vraiment faire attention, d'où d'avoir une évaluation qui est complète parce que l'évaluation va voir ça. – Oui. – Puis l'idée, ce n'est pas de dire aux parents, on va chercher la bébé de chez vous. Non, on veut voir où on peut vous aider puis être le plus efficace puis avoir le plus d'impact. – Oui, ça ne veut pas dire que ce n'est pas des bons parents. – Bien non. – Absolument pas. – Et puis tout le monde a le droit à ses défis. Je veux dire, nous autres avons tout. – Bien, c'est normal, là. C'est la vie. – C'est ça. Je veux dire, on a tous nos défis puis on va faire avec. – Oui. – Si c'est ça, la réalité, bien OK, on va partir de ça. C'est l'idée, ce n'est pas de vivre dans le monde de licorne. Je veux savoir la vraie réalité puis dire, on parle de ça puis on vous outille à partir de ça. Moi, j'ai tellement d'admiration pour les parents qui viennent puis qui admettent voilà ce qu'on vit. C'est comme ça demande fichu courage, là. – Absolument. – À aller étaler leurs défis personnels à quelqu'un. – Oui, puis des fois, on va dans les détails beaucoup dans ce type d'intervention-là, de diagnostic, bien de questionnaire, disons-le, comme ça, là. On va loin, là, dans la vie personnelle des gens, là. Oui. Puis j'aime beaucoup que tu dises attention aux comparaisons, par exemple, avec le diabète parce que ça, ce n'est pas quelque chose sur laquelle la personne peut travailler. – Oui, c'est ça. – Puis de responsabiliser aussi la personne avec son diagnostic. Hé, mon ami, tu peux travailler là-dessus. – C'est ça. – Il y a des choses qui existent qui vont faire que tu as des stratégies que tu peux mettre en place toi-même. Mais là, à partir de là, c'est ta responsabilité d'essayer de le faire. – C'est ça. – C'est ça, responsabiliser l'enfant. – Dans tous les diagnostics, puis je pense à... Là, ma soeur vient d'avoir son diagnostic, le diabète de type 1. Mais il y a quand même beaucoup de choses qu'elle doit mettre en place dans sa vie. Elle est diabétique, elle ne produit pas l'insuline, mais pour autant, elle ne va pas se dire tant pis, moi, j'ai une machine, je peux me gaver de chocolat pareil. – Oui, 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 je comprends, c'est ça. – C'est pas comme moi, je suis diabétique, tant pis. Elle doit tout, tout, tout considérer de façon ultra-responsable. Combien elle bouge, combien elle adore la gestion de son stress, de ce qu'elle mange. Et au-delà de ça, il y a un défi qui est le diabète. Mais pour autant, la base est bonne pour tout le monde. Diabète ou pas, c'est une base qu'on ne devrait pas considérer juste quand on pense qu'on est malade ou qu'on a une condition. – C'est souvent ce qu'on fait, c'est souvent ce qu'on fait. Moi, personnellement, j'étais allée chez le médecin, il m'avait dit que ma pression était un petit peu haute. Là, j'ai paniqué pis là, tout d'un coup, je me suis remis à faire de la course. Mais ça, c'est il y a quatre ans. Là, je cours pour le plaisir, j'ai du plaisir à courir, j'adore ça. Mais il y a quatre ans, c'était ça. Oh mon Dieu, ma pression est haute. OK, go, il faut que je me remette en forme, il faut que je mange bien, il faut que… Mais là, attends une minute, je le fais pourquoi réellement? C'est ça, je le fais pourquoi réellement? Fait qu'on dirait qu'on est comme ça, l'être humain, on attaque. – Mais tout va trop vite pis on est confortable. La réalité, c'est qu'on est bien dans nos vies. Donc, on n'a pas à tout le temps revenir à la base. Mais je pense que la pandémie nous aura appris ça, l'importance de revenir à la base pis de prendre soin de nous comme personnes, de prendre soin de notre famille, de prendre soin du temps qui passe. Pis on pense toujours, le temps va vite. Par peur de manquer des occasions, on manque notre vie. – On manque notre vie, oui. On passe tout droit. – C'est ça. Pis là, on dit, ben j'ai peur de le regretter ou… Mais prends le temps d'être là. – Oui. – Mais tout va vite. – Oui. – Pis des fois, ça va encore plus vite quand il y a un TDAH. – Oui, c'est ça. Des fois, c'est exacerbé tout ça. – C'est ça. Pis il y a des avantages au TDAH ceci-là. – Oui, ben allons-y. Oui, un enfant TDAH, souvent, ils sont créatifs, ces enfants-là, parce qu'ils réfléchissent vite, vite, vite. Ils ont des bonnes idées. – Oui, c'est ça. – Tu sais, je veux dire, c'est ça. – Là, on dit en femme, mais ça, ça… – Oui, oui, n'importe quel âge. Tu sais, je veux dire, comment ils bougent. On peut utiliser ça. Si c'est un enfant, ils ont des énergies à revendre. – Super sportifs. – C'est ça. Donc, on peut faire des activités qui bougent longtemps. Ils ont besoin de canaliser ça. Les idées qui sont super créatives, qui sont out of the box. Je veux dire, on peut explorer tellement de choses et ils nous amènent dans des avenues qu'on n'aurait pas considérées. On est comme, OK, j'ai envie de t'écouter là-dessus. Pourquoi tu penses à ça? Où tu m'amènes? Puis, on fait juste l'aider à recadrer, restructurer les pensées. Moi, je pense à mon neveu qui a un TDAH. Puis, des fois, ces idées, c'est comme, on dirait qu'on ouvre 150 boîtes en même temps. Puis, l'idée, c'est comme, OK, c'est vraiment cool. Puis, c'est quoi le but de tout ça? Puis, OK, mais ça nous amène dans des discussions tellement intéressantes. Mais, il faut laisser l'espace. Si je dis, écoute, Christophe, arrête de, là, tu parles trop. Je veux dire, je vais tout le temps castrer ses pensées. Il y a tellement de belles idées, super sensibles. Autant que ça peut être un défi d'être sensible. Quand ils sont hyper sensibles, ils captent tout. C'est des éponges. Oui, puis après ça, c'est des explosions parce qu'elles sont trop submergées par tout ça. Mais l'empathie est là. Je veux dire, ça, c'est une force. Je veux dire, toi, tu es capable de ressentir ton environnement. Mais on va t'apprendre à le ressentir pour ne pas que tu prennes tout sur toi. Mais c'est une force de ressentir son environnement. Donc, moi, dans le bois, perdu dans le bois, j'en veux un. Oui, c'est ça, je le veux, lui. Je veux dire, lui qui était impulsif, capable de prendre des décisions puis d'avancer. Mais tu sais, les grands leaders le sont souvent aussi. Donc, tout ça doit être canalisé. C'est qu'il faut que ce soit compris puis dirigé. Donc, c'est de dire, je ne dénaturerai pas. Tu es impulsif, je ne vais pas m'attendre à te faire de toi une personne qui n'est pas impulsive. Mais je vais t'apprendre à vivre avec ça. Je vais donner des sensors qui vont dire, là, peut-être que je devrais prendre un pas de recul. Comment physiquement je me sens? Peut-être que je ne prendrai pas le bon choix. Ça va être trop rapide. Donc, il faut leur apprendre en avance comme moi, j'appelle les drapeaux jaunes. Vois tes drapeaux jaunes, apprends à les connaître. Ils vont faire partie de ta vie. Puis après ça, on va composer avec ça. Puis l'enfant se sent tellement plus en contrôle puis ça l'amière l'estime aussi. Mais ça le valorise. Oui, absolument. Il est capable de faire des choses comme tout le monde. C'est qu'il y a des défis à lui. Mais chacun ses défis. Puis ça, c'est important de dire à l'enfant. Chacun ses défis. Toi, ça, c'est le tien. On va travailler dessus. Oui. Puis tu sais ce que tu viens de dire là, de souligner les forces. Mais souvent, les forces, puis c'est ça, souvent les forces puis les défis ne sont pas loin. Ça se croise. Souvent, là, tu te rends compte que bien là, ta créativité, mon petit minou, c'est peut-être ça qui fait que quand tu réponds à une question en classe, tu déranges tout le monde. C'est ça. Tu sais, ça se pourrait que ce soit ça ou ton impulsivité, là. Mais ton idée est excellente. Tu n'as pas levé la main. C'est ça. Tu sais, mais c'est ça. Fait que souvent, ce n'est pas loin, les forces, les défis. Fait que je trouve ça génial. C'est un apprentissage. Exact. Puis de ne pas oublier de laisser de l'espace. Pour ça, l'enfant qui est créatif, il y a des moments que ce n'est pas le temps. Oui, c'est ça. Mais il faut que ce soit le moment à un moment donné. Exact. Parce qu'on castre cet enfant-là. Puis il y a ce besoin-là en lui. Il porte ça. Oui. Donc, donnons-lui l'espace où il va le faire. Il grouille plus. Est-ce qu'il y a des tâches qu'on peut lui donner supplémentaires qui vont bouger davantage? Est-ce qu'on peut réorganiser son travail pour que ce soit plus évident pour lui? En même temps, je ne suis pas pour tout faire pour lui. Oui. Tu sais, de tout adapter tout le temps parfaitement. C'est parce qu'il faut, à quelque part, qu'il soit face à des défis pour lesquels il va faire un effort et qu'il va être capable de s'améliorer. Parce que tout le temps, tu as de faire à la place d'eux, la vie ne fera pas tout le temps ça. Donc, c'est là où... Il y a un apprentissage à faire. Oui, c'est les deux. On lui donne... Il faut qu'il y ait encore des défis. Cet enfant va lui apprendre, mais on va l'accompagner, puis on va l'aider, puis on va mettre des choses en place pour qu'il soit de plus en plus capable de fonctionner et d'être bien. C'est ce qu'on veut. On met ce qu'il fonctionne de mieux en mieux dans toutes les sphères de sa vie et qu'il se sente bien. Ça, c'est l'objectif. Ce n'est pas d'enlever les symptômes de TDAH. L'objectif, c'est qu'il fonctionne et qu'il soit bien. Puis, il y a un petit piège ici aussi. Est-ce que c'est maman, papa qui veulent se sentir mieux parce que l'enfant ne sera pas... ne sera pas énervé au restaurant, par exemple, ou c'est l'enfant qui veut se sentir mieux pour être plus calme, pour être bien où il est, tu sais? Il y a ce piège-là aussi tout le temps. Puis moi, il y avait une psychologue qui m'avait dit à un moment donné, est-ce que c'est toi que ça dérange ou c'est lui? Puis, là, j'avais dit, bien, c'est clairement moi. Alors, ce n'est pas une priorité de travailler là-dessus. Puis, tu sais, c'était pas un comportement qui dérangeait la famille, tout ça. Mais je disais, oui, mais ça ne marche pas. Tu sais, ça, là, pauvre-tis, tu sais, pauvre-tis, ça ne fonctionne pas. Moi, ça me dérangeait. Mais au bout de la ligne, oui, ça me dérangeait de voir ça. Lui, ça ne le dérangeait pas. Bien, on n'ira pas travailler là-dessus, tu sais. – Avec lui. – Avec lui. – C'est ça. – Moi, il a fallu que je travaille à me dire, hey, écoute, là, tu sais, on lâche prise, là. Ce n'est pas grave. Ça ne change rien, la dynamique familiale. Il y a ses amis, ça ne change rien. Tu sais, c'est moi qui s'adrache. – Mais il faut prendre le temps d'adresser ça puis de dire… – Absolument. – On va t'expliquer pourquoi c'est correct puis qu'il n'y ait pas à risque de quelque chose. – C'est ça. – Parce que tant que… Sinon, toi, tu es inquiète pour vrai. – Exact. – Puis là, on a beau dire, lâche prise correcte, mais tu es comme, OK, mais je t'inquiète pareil. – C'est ça. – Oui, j'ai lâché prise, mais ouf! – On lâche pas prise sur des choses importantes. – C'est ça. – Ça ne se peut pas, ça. – C'est ça. Fait que c'est de porter un regard aussi sur nous comme parents. Est-ce qu'on aide notre… Puis il y a des situations qui sont pour les deux. Il y a des situations que c'est vraiment nous qui devons faire un bout de chemin. Puis il y a des situations que c'est vraiment l'enfant qui doit faire un bout de chemin aussi. – Mais l'enfant est en développement. Puis il faut le voir, c'est une trajectoire, le développement. – Ah, puis des fois, on revient un petit peu en arrière, on repart, oui. – Mais comme nous autres comme adultes, on fait ça aussi. – Exact. – Tu sais, c'est comme si c'est problématique quand c'est l'enfant, mais c'est parce qu'on fait la même affaire comme adultes. – Exact, exactement. – Donc, soyons doux avec nous, avec l'enfant, avec l'environnement, puis on forme une équipe. – Oui. – Puis ne travaillons pas le symptôme, travaillons le besoin qui est en dessous. – Hum. – Puis là, TDAH ou pas, diagnostic ou pas, cet enfant-là va mieux se porter et son environnement aussi. – Hé, c'est notre mot de la fin, je pense. – Merci beaucoup, Caroline. – Merci à toi, vraiment.